Dans une galaxie fort éloignée de la nôtre, perdue au fin fond d'un système planétaire inconnu des terriens, se trouve D5 Gamma Z Alpha, aussi nommé Scaro. Cette planète montagneuse, bénéficiant jadis d'une jungle luxuriante, n'est devenue qu'un amas de cendres. Tout cela à cause d'une guerre millénaire. Durant les belles années de Scaro, deux peuples, les Thales et les Calèdes, vivaient plus ou moins en harmonie. Les Calèdes, parfois nommés les Dalles par les Thales, étaient des philosophes et des intellectuels. Mais leur relation avec les Thales, se détériorant au fil des siècles, arriva l'inévitable. La surface de Scaro devient presque invivable. Les bombes à neutrons détruisent toutes les villes et la plupart de la population. Les Thales et les Calèdes se réfugient sous des dômes de protection, laissant errer dans les terres désolées et à l'extérieur les mutos, les survivants souffrant de mutations. Durant près de mille ans, une guerre nucléaire, chimique et biologique fait rage. Les forêts de Scaro se pétrifient. Faunes comme Flore se font rares et la planète n'est plus que le reflet de ce qu'elle a été. Les matériaux nécessaires aux armes chimiques se raréfient dans les deux camps, qui se tournent vers des armes plus primitives. Pistolets. Poisons. Parmi les milliers d'enfants qui naîtront sur Scaro durant cette sombre période, l'un se démarquera de tous les autres. Davros est un jeune Calède passionné de science, bien déterminé à sauver son peuple au bord de l'extinction. Mais avec l'âge viennent la rancœur et l'ambition. Davros rejoint l'élite scientifique des Calèdes, protégée dans un bunker secret à l'écart des dômes. Spécialiste en biologie, il étudie les effets des radiations et teste ses découvertes sur des embryons mutants. Ces expériences, à l'origine uniquement destinées à faire survivre les Calèdes hors du dôme, deviennent une quête dangereuse pour créer la race parfaite. Une race au-dessus de toutes les autres, presque immortelle, qui ne ressent ni la compassion, ni la pitié, ni l'amour, conçue uniquement pour survivre au détriment de toutes les autres espèces. Il modifie son propre fauteuil roulant afin de créer pour ses mutants une armure protectrice faisant office de véhicule. Une partie basse équipée de capteurs, une plateforme centrale avec une ventouse multifonction et une arme laser, le tout surplombé d'un dôme orné d'un périscope et de deux haut-parleurs. L'armure est entièrement équipée pour permettre à son occupant de survivre sans en sortir, quel que soit le milieu extérieur, et est capable de résister à la plupart des armes à feu, ne pouvant être endommagée que par des armes laser ou des explosifs. Tous les Daleks sont reliés télépathiquement grâce à un pont neuronal, une mémoire collective leur permettant de tous bénéficier en temps réel de toutes les connaissances qu'ils ont accumulées depuis leur création. Mais ces créatures échappent au contrôle de Davros, simple Khaled, ne possédant pas le sang pur des Daleks, et donc uniquement bon à être exterminé par ses propres créations. Les Thales doivent réagir vite. Pour survivre, ils n'ont pas d'autre choix que de sceller la cité Khaled avant que les Daleks ne s'échappent. Enfermés dans leur prison protectrice, les Daleks sont persuadés d'être les seuls survivants de la catastrophe, loin de se douter qu'à l'extérieur, les Thales apprennent à survivre malgré les radiations et les mutations, devenant des fermiers pacifistes. Pendant plus de mille ans, les Daleks développent une cité partiellement souterraine adaptée à leur nouvelle vie, utilisant de l'électricité statique passant par les sols métalliques pour se mouvoir. Leur but ultime a évolué. Les Daleks rêvent désormais de pouvoir quitter cette carcasse métallique qui les aide à survivre autant qu'elle les brime. Mais après des centaines d'années isolées, un incident va faire ressurgir leurs instincts de conquête et de domination. Avec l'aide d'un groupe venant d'au-delà des étoiles, les Thales détruisent la cité Daleks. Ceux-ci n'étaient pas innocents dans l'affaire, ayant tenté de détruire les Thales en les appâtant avec des victuailles. Mais désormais, les Daleks savent qu'il est possible de voyager à travers l'espace pour rejoindre d'autres planètes. Ce n'est que le début de leur conquête de l'univers. Des Daleks éclaireurs sont envoyés à la recherche de nouvelles planètes à dominer. Ceux-ci sont dotés de capacités étonnantes pouvant contrôler mentalement d'autres êtres et vivre sans armure. L'un d'entre eux atteint la Terre au IXe siècle de notre ère. Les humains ne lui laissent pas le temps d'attirer les troupes Daleks. Ils le découpent et l'enterrent à trois endroits distincts. Incapable de mourir, il attend douze siècles durant avant de pouvoir régénérer ses cellules. Il retrouve suffisamment de force pour contrôler une humaine et se recréer une armure, mais il n'a toujours pas le temps de contacter les siens avant d'être détruit. Pendant ce temps, sur Scarrow, les Daleks plus ordinaires finissent leur préparatif pour l'invasion. Ils sont désormais capables de se déplacer sans sol métallique, d'abord à l'aide d'accumulateurs d'électricité statique, puis en développant des systèmes antigravité de plus en plus autonomes. Ils atteignent enfin la Terre en l'an 2157 de notre ère, bombardant la planète de météorites transportant des virus nous étant alors inconnus. Des milliards d'êtres humains succombent à ces maladies, la société humaine s'effondre, les Daleks détruisent les rares villes encore debout et asservissent la population restante. Les humains les plus intelligents sont robotisés, perdant toute sensibilité et libre arbitre, et devenant fous après quelques mois. Cette conquête brutale n'est que la première étape du plan de domination des Daleks. Au bout de dix ans, ils touchent enfin leur but, minés jusqu'au centre de la Terre afin de transformer la planète en vaisseau spatial géant, leur permettant de voyager sans peine à travers tout l'univers. Un plan parfait, jusqu'à l'intervention du même groupe ayant aidé les Tal sur Scarrow. Avec leur assistance, la résistance humaine met les Daleks en déroute. Agacés de toujours trouver sur leur chemin ce voyageur temporel, le Docteur, et son équipe, les Daleks décident d'agir pour les mettre hors d'état de nuire. Sur Scarrow, les expérimentations continuent. C'est ainsi qu'est développée la première machine à voyager dans le temps Dalek. Pour la tester sur le terrain, elle est envoyée à travers l'espace et le temps à la poursuite du Docteur, pour l'assassiner avant qu'il n'interfère de nouveau dans leur plan. Aridius, la Terre, Mécanus, la poursuite est longue, l'ennemi malin, et l'escadron Dalek à bord de la machine est détruit par la population locale. Les Daleks retournent à leur rêve de conquête. Suite à plusieurs siècles de tentatives d'invasion des empires spatiaux humains, ils changent de stratégie au 31e siècle, agrandissant l'empire galactique Dalek dans d'autres recoins de l'univers pendant plusieurs centaines d'années. 70 planètes du 9e système galactique et 40 de la constellation de Miros tombent sous leur emprise, mais ils ne perdent pas de vue leur désir de conquête et de revanche sur le système solaire. Ils développent un destructeur temporel, manipulant le temps autour de planètes entières et fonctionnant à l'aide de Taranium, le minerai le plus rare de l'univers. Ils signent un accord avec Mavic Chen, un humain possédant des quantités importantes de Taranium venu d'Uranus, et celui-ci rejoint le Conseil Galactique, une alliance guerrière entre sept galaxies dirigées par les Daleks et ayant pour but ultime d'envahir la Voie Lactée. Mais les Daleks sont fidèles à eux-mêmes. Une fois leurs plans en bonne voie, ils se débarrassent de cette encombrante alliance afin de régner seuls sur l'univers. Ils ne s'attendent pas à ce que le destructeur temporel soit utilisé contre leur propre flotte, réduisant à néant leurs efforts dans cette partie de la galaxie. Il ne s'agit là que d'une de leurs nombreuses tentatives pour conquérir de nouveaux territoires. Les Daleks ont été, tout au fil de leur histoire, fortement liés aux humains qu'ils ont toujours tenté d'asservir ou de détruire. Dans le but de développer un facteur humain décryptant les capacités des humains, afin d'en déduire un facteur Dalek à injecter à tous les humains pour en faire des hybrides, les Daleks analysent le comportement d'un humain avant d'injecter le facteur obtenu à trois Daleks. Ceux-ci se retrouvent avec des mentalités de jeunes êtres humains refusant d'obéir à l'empereur Dalek. La première guerre civile Dalek éclate, opposant les Daleks purs fidèles à l'Empereur et les Daleks hybrides dont l'instinct est parasité par le facteur humain. La guerre civile finit par atteindre Scaro et ravage une partie de la cité Dalek, sans pour autant mettre un frein à la conquête intergalactique des Daleks. Après une rapide tentative d'invasion de Vulcain, il ne tarde pas à retourner se mêler des affaires terriennes. A l'aide d'une nouvelle technologie temporelle, il tente de créer un paradoxe afin de devenir sans effort les maîtres de la Terre. Paradoxe éliminé par leur ennemi Seigneur du Temps, le Docteur. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'idée séduit les Daleks, qui s'allie avec un autre ennemi de longue date du Docteur, le Maître, lui aussi rusé Seigneur du Temps. Leurs plans ? Envahir sournoisement la Voie Lactée en provoquant une guerre entre les humains et les draconiens. Leur manigance dévoilée au grand jour, les Daleks se réfugient dans leur base secrète située sur la planète Spyridon, ignorant qu'un escadron de Thales les y attend, les empêchant de réveiller une armée de dix mille Daleks cryogénisés. Les Daleks sont tenaces. Ils décident de déployer sur de nombreuses colonies humaines un virus mortel. Seul du Parinium, un antidote uniquement disponible sur la planète Exilon, sauf de justesse les millions d'humains en danger. Les ennuis ne font que commencer pour les Daleks. Ils s'embourbent dans une guerre contre les Mauvais Lans, des robots extrêmement forts et résistants. Découvrant que Davros n'est pas mort sur Scarrow lors de la naissance de ses créatures et que ses cellules se régénèrent petit à petit alors qu'il patiente en animation suspendue, les Daleks décident de le ramener à la vie afin qu'ils les aident dans leur démêlée avec les Mauvais Lans. Ceux-ci développent un virus antidalek et offrent Davros en pâture aux humains qui le jugent coupable d'avoir créé les Daleks et décident de le cryogéniser pour toujours. Le Dalek suprême envoie une équipe de secours libérée de Davros sur Terre, leur assignant également pour mission de remplacer des politiciens terriens par des doubles pour une invasion future. Pour faire d'une pierre trois coups, ils doivent également créer des doubles du Docteur et ses compagnons dans le but d'envahir par la suite Gallifrey, la planète des Seigneurs du Temps. Seule la première partie du plan s'avère concluante. Davros est chargé de créer un antidote au virus des Mauvais Lans, mais n'apprécie pas que ses créations lui donnent des ordres. Il fait basculer plusieurs Daleks à sa cause et s'autoproclame Empereur Dalek. Le Dalek suprême ne l'entend pas de cette oreille et entreprend de détruire les troupes de Davros. Celui-ci fuit pour la planète Nécros, où il commence à créer une nouvelle armée de Daleks impériaux conçue pour détruire les factions renégates répondant aux ordres du Dalek suprême. Le Docteur est forcé d'intervenir pour l'empêcher de mettre au point son armée, mais la guerre entre Daleks impériaux et Daleks renégats ne fait que commencer. Leur affrontement final prend place sur Terre en 1963, alors que les deux factions tentent de récupérer la main d'Oméga, un artefact des Seigneurs du Temps capable de détruire des planètes entières. Les Daleks impériaux de Davros obtiennent l'avantage et retournent sur leur planète d'origine en possession de la main d'Oméga, sans se douter que le Docteur a programmé celle-ci pour qu'elle détruise Scarrow et les troupes des deux factions. Scarrow n'existe plus, mais la guerre entre Daleks impériaux et Renégats n'a pas disparu pour autant. Cependant, qu'est-elle en comparaison du conflit temporel qui approche ? Les Seigneurs du Temps observent à distance les progrès des Daleks en matière de voyage dans le temps et de conquête spatiale. De nombreuses prophéties les ont informées de l'approche d'une guerre temporelle aux proportions jamais égalées. Certaines concernent un hybride, mi-Dalek, mi-Seigneur du Temps, destiné à dominer les ruines de Gallifrey. D'autres, plus vagues, pointent uniquement en direction des Daleks. Afin d'éradiquer la menace à la racine, les Seigneurs du Temps envoient le Docteur durant le conflit scarrosien, opposant Thal et Khaled, soit pour empêcher leur création, soit pour trouver leurs défauts, soit pour altérer leur développement. Le Docteur ralentit leur progrès, mais ce n'est pas suffisant pour effacer la guerre du temps de l'histoire de l'univers. Les deux factions Daleks prennent part à la guerre, mais le camp de Davros est rapidement mis en déroute par les troupes du nouvel empereur Dalek. La flotte de Davros est anéantie aux portes d'Elysium, dévorée par l'enfant cauchemar de l'Empereur. La guerre du temps efface de l'histoire des planètes entières. Seigneurs du Temps comme Dalek commettent génocide après génocide, et aucun n'a l'avantage sur l'autre. Chaque camp développe de nouvelles technologies pour espérer triompher. Les Daleks se retrouvent équipés de champs de force, les rendant encore plus difficiles à vaincre. Les Seigneurs du Temps enferment des millions de Daleks dans l'Arche de Genesis, une prison plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une nouvelle branche Dalek, le culte de Scarrow, développé pour réfléchir comme leurs ennemis, s'empare de cette prison et s'échappe avec elle hors de la guerre du temps, flottant dans le vide temporel. Désespérés, les Seigneurs du Temps ramènent à la vie Rassilon, l'un de leurs fondateurs, prêt à tout pour la survie de son peuple au détriment de tous les autres. Les Daleks parviennent à atteindre Gallifrey et détruisent les villes une à une. Sûrs de leur victoire, tous les Daleks se regroupent afin de donner le coup de grâce à leurs ennemis. Le Docteur décide d'enfermer Gallifrey dans une bulle temporelle juste avant l'assaut final des Daleks. Les Gallifreyens sont protégés hors du temps et les Daleks s'autodétruisent totalement, ou presque. La version des événements restés à la postérité indique que le Docteur a anéanti l'intégralité des Daleks et des Seigneurs du Temps. Pourtant, les Seigneurs du Temps attendent de pouvoir revenir et les Daleks sont toujours présents un peu partout dans l'univers. Un Dalek solitaire est retrouvé sur Terre au XXe siècle. Endommagé et désactivé pendant des décennies, il reprend des forces au contact d'une humaine, Rose Tyler. Mais sa part d'humanité entrant en décalage avec sa nature Dalek et le fait d'être le seul Dalek toujours vivant à sa connaissance le pousse à s'autodétruire. De son côté, l'Empereur Dalek s'échappe de justesse lors de l'assaut final. Son vaisseau, dérivant dans le Vortex, finit par atterrir peu avant le 2000e siècle à proximité de la Terre et commence à créer une toute nouvelle armée Dalek tout en s'infiltrant sournoisement dans la société humaine pendant des centaines d'années. L'Arche de Génésie s'est récupérée dans le vide temporel et le culte de Scarrow tente, grâce aux millions de Daleks contenus dans l'Arche, d'asservir la Terre. Les Daleks sont bannis de justesse dans le vide temporel, mais les quatre membres du culte de Scarrow, Dalek Sec, Dalek Khan, Dalek Té et Dalek Jaste, se réfugient dans les années 1930 à Manhattan. Sous les ordres de Dalek Sec, ils entreprennent de créer un hybride Dalek humain. Dalek Sec est persuadé que c'est la culture de la supériorité et de l'extermination qui a fait frôler au Dalek l'extinction. Persuadé que des hybrides permettraient au Dalek de survivre et d'être plus raisonnés, il subit lui-même la transformation. Le mensonge de la supériorité Dalek lui apparaît soudain comme une évidence, mais ses congénères préfèrent se débarrasser de cette monstruosité que d'écouter ses arguments. Les autres hybrides refusent d'obéir aveuglément au culte de Scarrow qui tentent de les exterminer méthodiquement. Les Daleks humains entraînent dans leur chute Dalek Té et Dalek Jaste, mais Dalek Khan s'échappe. Celui-ci n'abandonne pas son projet de faire renaître les Daleks de leur cendre. Si un croisement inter-espèce n'est pas une solution viable, il lui faut retourner aux sources. Sacrifiant sa santé mentale dans l'opération, Dalek Khan arrive à voyager dans la guerre du temps afin de sauver Davros juste avant sa mort. Davros utilise ses propres cellules afin de créer un nouvel empire Dalek caché dans la cascade de la Méduse dans un vaisseau à échelle planétaire, le creuset. Mais les nouveaux Dalek refusent de voir Davros, simple Khaled, comme leur chef. Ils désignèrent Dalek suprême pour les diriger, tout en conservant Davros à portée de ventouse. Les Dalek amènent à eux 27 corps célestes, 26 planètes et une lune, afin de les aligner pour déclencher une bombe de réalité qui détruirait toute vie non-Dalek dans l'univers. Le docteur et nombre de ses compagnons s'unissent pour arrêter les Daleks à temps. Pendant ce temps, un autre groupe de 3 Daleks arrive à fuir la guerre du temps et se retrouve sur Terre en 1941 à la poursuite d'un progéniteur contenant de l'ADN Dalek pur et donc capable de reconstruire la race Dalek. S'infiltrant durant la Seconde Guerre mondiale dans les rangs britanniques afin de pouvoir réparer le progéniteur en toute quiétude, les 3 Daleks arrivent finalement à créer une nouvelle sorte de Daleks entièrement purs, les Daleks du nouveau paradigme. Ceux-ci partent reconstruire un nouvel empire ailleurs dans l'univers sans que l'on sache clairement s'ils vont arriver un jour à leur fin. On retrouve d'autres cas de Daleks plus ou moins isolés ailleurs dans l'univers. Un vaisseau de la Résistance Galactique a par exemple mis la main sur un Dalek délabré surnommé Rusty et qui, après avoir été convaincu de la vacuité de l'existence d'Alec, décide de se rebeller contre sa propre espèce dédiant sa vie à l'extermination des siens. Pendant ce temps, au 2000ème siècle, l'armée de l'empereur Dalek continue de se multiplier aux dépens de l'humanité agonisant à proximité. Contrairement au Dalek pur du nouveau paradigme ou du Dalek suprême, c'est ici une armée hybride Dalek humain complètement soumise à la volonté de l'empereur Dalek perçu comme un dieu. Cette nouvelle flotte impériale n'aura jamais vraiment l'occasion de passer à l'action, effacée de l'existence par le pouvoir de création de l'énergie Artron. Petit à petit, les Dalek vont de nouveau se multiplier et voyager à travers l'univers, se faisant plus discrets que par le passé, mais restant toutefois osagués. Lorsqu'ils entendent parler d'un message mystérieux transmis par les seigneurs du temps à travers tout l'univers via un réseau de failles spatio-temporelles, ils se rendent à la source du message sur la planète Trenzalor, attendant patiemment que leurs ennemis sortent de leur cachette. Mais ceux-ci ne leur donneront pas cette satisfaction. Le temps passant, la supposée supériorité des Daleks est mise à mal. Peu à peu apparaissent des failles dans leur soi-disant pureté. Ils enferment les éléments problématiques dans un asile, mais voient d'un mauvais oeil cet endroit rempli de ce qu'ils détestent d'eux-mêmes. Craignant que ces Daleks fous ne s'échappent suite au crash d'un vaisseau au milieu de l'asile, c'est vers le docteur qu'ils décident de se tourner pour se débarrasser de cette trace gênante de leurs défauts. Mais que reste-t-il de l'origine de notre histoire ? Les Daleks ont été vaincus et sont revenus tant et tant de fois qu'il reste bien peu en eux de leurs ancêtres Khaled. Malgré tout, certains conservent une trace nostalgique de leur passé. Scarrow est reconstruite, offrant de nouveau une maison au Dalek. Davros rejoint cette nouvelle Scarrow pour s'y laisser mourir. Alors que son grand ennemi, le docteur, vient lui rendre un dernier hommage, il en profite pour lui dérober de l'énergie régénératrice afin de redonner vie au Dalek venu eux aussi mourir sur leur planète d'origine. Mais l'énergie est trop puissante et détruit la nouvelle cité d'Alek et tous ses habitants. Quel avenir pour les Daleks ? Tant de planètes dévastées, tant de peuples annihilés. Il est improbable, vu leur importance au fil de l'histoire spatio-temporelle de l'univers, que nous ayons déjà tout vu d'eux. Ils restent là, dans l'ombre, prêts à ressurgir à tout moment. Où ? Quand ? Seul l'avenir nous le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada